Emmanuel Mbignou, directeur d'école retraité, âgé de 63 ans environ, retrouvé mort dans un motel clandestin au 4e pont de la ville de Melon. Il se serait rendu à matinée avec une compagne à l'idée de prendre du plaisir. Celle-ci aurait pris la poudre d'escampette, aussitôt qu'elle a remarqué que son compagnon ne présente plus les signes de vie. Il arrive à vivre une femme, il n'était pas seul ce monsieur. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que la femme, mais il y a deux témoins qui disent qu'ils ont vu une femme, une femme sortie costaud de la chambre. Il y a deux personnes qui ont vu une femme costaud sortie de la chambre. Mais quand elle sortait, ils m'ont dit qu'elle marchait, visite, visite. Un début d'année tragique pour sa famille, encore sur le champ. Ce sont mes grands frères qui m'appellent, qui est une situation qui ne se passe chez toi. Parce qu'ils n'étaient pas dans Melon, ils étaient encore sous. C'est mes grands frères qui m'appellent, qui est une situation qui se passe. Il y a un papa qui vomit par les narines, par la bouche. Je couvre, on me voit sur la moto, ils courent, ils viennent directement. Et quand j'arrive, ils respiraient encore. Donc, ils ronflaient. Ça sortait par les narines et la bouche. C'est là où j'ai pris peur. Je coure, ça allait à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les mobiles de cette mort suspecte qui fait des grands bruits dans la ville et alimente la controverse dans les chaumières.